L'amour fait la force et je pense qu'il faut en profiter pour vivre, vivre à fond, dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Et pas, comme dit le monsieur qui est là, ne pas succomber à la tentation de la haine. Il faut comprendre, mais pas excuser. Alors on peut comprendre tous les gens qui ont des faiblesses dans notre société, ce sont des paumés et tout, mais pas excusés. Voilà, c'est tout ce que sont mes sentiments d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Il a écrit que tu ne t'auras pas ton prochain et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point bar. Je pense que tu ne t'auras pas ton prochain et que tu ne t'auras pas ton prochain comme toi-même. C'est juste horrible. On est tous victimes. On a perdu des vies innocents. Et je pense que ça nous touche vraiment. Parce que c'est notre maison. Et voilà, toi, tu as des paroles. Oui, c'est ça. La même chose. On prie pour toutes les familles qui ont perdu des gens qui sont leurs familles. Et on espère que ce problème va se ressoudre bientôt. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Avant tout d'abord, mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes. C'est juste pour lancer un message. On est belges. On restera belges. Et on est fiers d'être belges. C'est un pays qu'on ne peut pas diviser. Non. Et je lance aussi un appel à toutes les communautés. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. L'islam, les chrétiens, les juifs et tout, on est tous des êtres humains. Donc je ne vois pas pourquoi la violence. La violence, on le bannit. On ne veut pas de la violence. On est belges. On restera belges. Et vive Bruxelles. Et Bruxelles, ma belle, restera toujours debout. Merci. C'est terrible, mais je pense que c'est quelque chose en face desquels il faut faire face. Et je pense que la Belgique est suffisamment forte pour le faire. Surtout que je pense que c'est un combat culturel. Et que culturellement, la Belgique est forte de son folklore. Et il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà. D'abord, ça fait très mal au cœur. Et on n'a pas de mots pour l'expliquer. Puisque des personnes qui ont fait ça sont considérées comme des cannibales. Donc ce ne sont pas des humains. Parce que les humains ne peuvent pas arriver à faire tout ce qu'ils viennent de faire. Tuer les innocents, les personnes qui voyagent, les enfants qui vont aux études, ceux qui vont au travail, casser leur vie comme ça, c'est vraiment... On n'a pas de mots pour le dire. Et ce que nous demandons, c'est vraiment que le gouvernement belge puisse arriver à prendre des décisions fortes, très fortes, pour que cette situation termine. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut vaincre la haine. Il faut vaincre la peur. Nous devons vaincre la peur. On ne doit pas rester comme ça, mains croisées. C'est pour cela que nous nous réunissons ici. C'est pour vaincre cette peur-là. C'est pour vaincre la haine. La haine n'a pas la place ici en Belgique. Merci. Oui, donc je m'appelle M. Carlos Campo Miranda. Dès qu'il y a eu cet état de fait, je me suis rendu directement ici. Ça fait trois jours que je ne dors pas, que je ne mange pas. Moi, je suis horripilé par tout ça. J'espère qu'on va nous aider. Et que tous les gens qui ont remis ces actes horribles, dans notre âge, seront punis et punis à jamais. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre sur youtube.com, carloscampo miranda. Vous pouvez également téléphoner à mes infirmières de rue, qui s'occupent de mon cas. Merci beaucoup. Et je vous aime tous et tout. Voilà, en fait, on est venu ici dès qu'on a su, pour le terrible incident qui s'est passé. Et on soutient toutes les personnes, toutes les familles des nombreuses victimes et des blessés qu'il y a eu. Et voilà. Et vive la Belgique. Musique de générique Musique de générique C'est parti. C'est parti. C'est parti.